C'est avec une grande joie que je vous accueille dans l'émission Kangoka présentée par Chris Nekomahana. Aujourd'hui nous sommes mes crédits. Comme je le disais hier au mardi dans l'émission Kangoka, Jésus connaît toutes les difficultés que tu rencontres bien avant qu'elles ne surviennent. Rien ne peut arriver aujourd'hui qu'il ne connaisse déjà. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai l'habitude de vous exhorter à préparer la journée afin que vous compreniez qu'il n'y a rien que je suis ne connaisse et susceptible d'arriver aujourd'hui. Ce reste des appels téléphoniques, il est au courant de tous ces numéros d'appels, un piège ourdi, une opportunité d'embauche, la fermeture de certaines portes et même le bus que tu pourrais rater. S'il y a des aussi que le diable a préparé sur ton chemin, s'il y a un accident qui va se produire ou s'il y a une maladie ou un virus qui va t'attaquer aujourd'hui, je suis c'est déjà tout. J'aimerais te dire qu'il y a des plans que ton ennemi Satan a conçu à ton encontre pour la journée. Je parle ici à ceux qui viennent de se réveiller le matin. Toutefois, j'aimerais te rappeler que d'un autre côté, je suis à également des plans pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi à chaque fois que tu te réveilles le matin, souviens-toi qu'il y a un Dieu au ciel, le Dieu que tu crois et qui a des plans merveilleux pour toi. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler Jérémie 29 verset 11 qui dit Je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Cela veut dire qu'il y a des projets qu'il a pour toi aujourd'hui. Des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ici que je vais m'attarder. Je suis à des projets pour toi aujourd'hui. A chaque fois que tu te réveilles le matin, rappelle-toi que je suis, te connais et qu'il a des projets en prévision pour toi. Lorsque tu prépares ta journée à travers la prière, tu te connectes au projet de je suis. C'est ici que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Pour quiconque prépare sa journée en prière dès le matin, sache que tu es en train de te positionner dans les projets que je suis à préparer pour toi pour la même journée. Attache donc toi aux dix projets. Aussi, dois-tu confesser que Dieu, je vais vivre dans les projets que tu as préparés pour moi. Je vais marcher dans tes projets. J'ai besoin de ton plan pour moi. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, qu'il nourrit des projets pour toi. Des projets de paix. Je suis n'a pas de mauvais projets pour toi. A chaque fois que tu prépares ta journée, ferme toutes les portes de Satan et ouvre les portes de je suis. Il a de bons projets pour toi. Il n'a aucun mauvais projet pour toi. J'aimerais aussi te dire que parmi tes difficultés, il en existe certaines qui laissent dans ton intérêt. Nous avons entendu dans l'émission d'hier que Jésus dormait alors qu'il y avait de l'eau et des flots dans la barque. La barque était donc pleine d'eau, ce qui veut dire que lui aussi était mouillé. Il était mouillé, mais dormait toujours. Pourquoi ? Parce qu'il voulait tester la foi de ses disciples. J'aimerais que tu saches aussi que l'expression de ta foi est manifestée dès le matin. Si tu te réveilles et que tu quittes la maison sans prier, sans rien dire à je suis, et que cela ne te dérange pas, ou outre mesure, sache que tu accuses un problème au plan spirituel. Il y a une anomalie dans ta relation avec Dieu. C'est incompréhensible qu'un enfant de Dieu puisse se réveiller et quitter sa maison sans rien dire à je suis. D'une façon spirituelle, cela est considéré comme de l'orgueil. Il s'agit de l'orgueil spirituel car à chaque fois que tu te réveilles le matin, que tu prends un bain, que tu t'habilles, que tu prends ton petit déjeuner, et qu'enfin tu démarres en voiture pour aller au travail sans rien dire à je suis, ou sans que tu aies même pensé à établir la connexion avec Dieu, ou sans rien lui dire du tout à travers la prière, cela dénote insuffisance. C'est une autre forme d'orgueil spirituel. L'orgueilleur se dit qu'il est en bonne santé, qu'il peut aller au travail sans problème. Mais c'est lui qui réalise qu'il ne peut rien accomplir sans le concours de je suis, s'humilie d'abord avant de quitter sa maison, et commence la journée en compagnie de je suis en lui accordant la priorité. Tu dois l'honorer, dis-toi que tu ne peux rien faire sans lui, et dis-lui que tu veux marcher dans ses projets, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir meilleur durant cette journée. Nous en arrivons maintenant à l'enseignement et poursuivons le thème que j'ai intitulé « Quelles sont tes priorités ? » Je vous ai parlé d'une histoire où Jésus s'entretenait avec des gens en demandant à certains de le suivre alors que d'autres le sollicitaient, mais qu'on a enregistré dans tous les cas des obstacles. À toi aussi qui veux suivre Jésus ou qui crois déjà en lui, il y a des choses qui pourraient t'empêcher de te consacrer dans l'œuvre de Dieu ou de t'engager dans le voyage vers le ciel. Parmi ces derniers, il y en a qui avaient dit à Jésus qu'il allait le suivre partout où il allait, auquel Jésus répondra en lui disant que bien que tu veux me suivre, je n'ai pas opposé ma tête. Jésus voulait donc lui dire « Ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à en tirer au vu de la vie que je mène. » Il voulait donc ôter en lui toutes les pensées matérialistes qu'il nourrissait au-dedans. L'autre répondra à l'invitation par « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. » En ce dernier, Jésus lui a répondu de laisser les morts enterrer leur mort. Un autre a dit à Jésus qu'il était prêt à le suivre, mais qu'il demandait la permission d'aller prendre d'abord congé de ceux de la maison. À ce dernier, Jésus a répondu que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu t'es déjà engagé dans l'œuvre de Dieu, ne regarde plus en arrière. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Si tu t'es déjà engagé dans l'œuvre de Dieu, ou si tu te considères véritablement comme étant en serviteur de Dieu et que tu es prêt à le servir, tu ne dois pas regarder en arrière. Mais ici, il y a un piège. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas bien arranger les choses de la maison. Si tu n'arranges pas bien les choses de la maison, il te sera aussi difficile d'arranger celles de la maison de Dieu vu qu'il y a des responsabilités que tu dois remplir. Toutefois, j'ai clôturé hier en vous disant que les choses de la maison doivent être arrangées bien avant. Tu dois t'acquitter de toutes choses qui peuvent constituer un obstacle pour l'œuvre de Dieu bien avant que cela ne devienne pas un problème pour toi. Toutefois, si tu considères toutes les réponses que Jésus leur a données, il a voulu leur montrer qu'il n'y a aucune excuse que tu peux présenter devant Dieu une fois qu'il t'a appelé. Il n'y a absolument aucune excuse que tu pourrais objecter à l'appel de Dieu. Cela veut dire que quand Dieu t'appelle, il s'attend à ce que tu répondes à l'invitation et ainsi faire ce qu'il t'a demandé. Il ne devrait pas y avoir d'excuses. Tu ne dois pas dire, laisse-moi d'abord aller faire ceci, arranger cela. Non, quand tu sais que tu es dans l'œuvre de Dieu, prépare-toi à l'avance. Si tu sais que tu dois prier le matin, vous savez que j'ai l'habitude de vous enseigner à préparer la journée le matin. Si tu sais que tu as besoin de temps pour prier, je ne sais pas à quelle heure tu pries le matin. Mais si tu sais que tu as besoin de temps pour prier le matin, tu ne peux pas présenter d'excuses en disant, je ne peux pas prier le matin car je dois aller au travail et ça me prend une heure de temps avant d'y arriver. Je ne peux pas prier le matin car il y a trop d'embouteillages. Ce qui veut dire que je dois me réveiller, me laver, prendre le petit-déjeuner, préparer les enfants et tout cela m'empêche de prier. Il n'y a aucune excuse. Tu n'as aucune excuse à présenter. Si tu as besoin de prier, réveille-toi tôt. Si tu ne pries pas parce que tu te réveilles à 6h du matin, réveille-toi une heure avant, c'est-à-dire à 5h du matin, afin que je suis devienne ta priorité. Rien ne modifiera en effet tes occupations routinières du matin et ainsi je suis sera devenu le numéro 1 de ta vie. Tu ne peux pas t'excuser d'avoir manqué de temps. J'aimerais vous dire que je suis n'accepte pas cette excuse. Pourquoi ? Parce qu'il t'a donné 24h pour respirer, pour vivre, pour gagner de l'énergie. Si tu as alors dit que tu as trop de travail, sache que tu travailles grâce à la force dont je suis t'a donné. Il y a 6 ou 7h pour dormir. La même durée pour le travail, ce qui fait déjà un total de 14h. Il y a peut-être 2 ou 3h pour le repos et les repas, ce qui fait déjà 16h. Il y a peut-être toute une heure que tu passes devant la télévision. Il y a 2h que tu passes à discuter avec d'autres gens sur WhatsApp. Il y a une autre heure que tu peux réserver pour les échanges avec tes amis ou tes voisins. Et Jésus nous demande, comme il le fit à l'endroit de ses disciples, « Vous n'avez même pas une heure pour parler avec moi. » C'est la question que Jésus nous pose. Je ne suis pas en train de dire que tu dois prier pendant une heure. Même si tu ne pries que pendant 30 minutes, trouve ce temps, priorise ces minutes, garde-les et montre à Jésus que ces minutes ont de la valeur à ses yeux. En ce qui me concerne, je veux toujours montrer à Jésus que mon temps de prière est d'une grande priorité pour moi à tel point que je fais de mon mieux pour éviter que quelque chose m'interrompe. J'essaie de donner priorité à ce temps. Je veux toujours que Jésus sente que je lui ai donné priorité avant toute chose, avant tout autre programme que j'ai le matin, avant ma famille, avant toute autre chose qui pourrait présenter de l'importance pour moi. J'aimerais également te pousser à comprendre que tu dois montrer à Jésus que c'est lui qui est prioritaire. Il ne s'agit pas de lui montrer seulement, il le remarquera de lui-même. Quand il te sacrifie pour plaire à Jésus, il le voit. Quand il te dit, bien que ce soit un bon film, je le laisse pour dormir tôt et me réveiller tôt demain matin pour adorer Dieu. Cela touche, je suis qui se réjouit lorsqu'il voit quelqu'un qui met de côté quelque chose pour lui plaire. Si tu laisses le film pour sa cause, si tu mets de côté le temps que tu allais passer à discuter avec tes amis au profit d'un temps de qualité en présence du Seigneur le lendemain, si tu peux arrêter n'importe quoi qui serait de nature à t'empêcher de te réveiller le matin, cela touche le cœur de je suis. Quelles sont tes priorités ? Je suis veut sentir qu'il est la priorité dans ta vie. Toutes les personnes relatées dans Luc, j'habite Reneuve, avaient des excuses compréhensibles. Toutefois, Jésus n'a pas donné priorité à quoi que ce soit de ce qu'il lui disait car il savait que c'était lui qui était prioritaire. Si je suis le vœu, je continuerai à vous expliquer cela dans le cas de demain. Soyez tous bénis, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada